bienvenue sur 80 gaming aujourd'hui on se retrouve sur small land service wild donc là on va tout de suite mettre notre parti donc là ici c'est un jeu de survie où on va survivre dans un monde où on est tout petit on est tout petit tout petit tout petit et on est dans une sorte de grand grand jardin et là on va justement voir un peu donc les bases donc je vais sortir de mon de mon habitat alors en premier lieu déjà on va voir quelque chose alors au début on commence le jeu ici donc sur ps5 on commence ici et il va vous falloir en premier lieu trouver un grand arbre donc moi je me suis trouvé ce grand arbre là donc je vous laisse sur la carte un petit peu je suis parti par là comme ça comme ça comme ça je suis parti comme ça traversé ici pour aller maintenant je vous le zoom un peu je vous zoom un peu pour voir à peu près ou par rapport à l'ancien et à herne ça se trouve donc voilà donc une fois que vous avez fait ça une fois que vous êtes monté en haut du grand arbre et ben on va pouvoir le revendiquer donc voilà donc première chose à faire c'est ça la deuxième chose il va falloir tout simplement chercher des compos donc les des capsules des vis etc donc voilà on peut avoir qu'une seule monture malheureusement donc là pour l'instant je suis en train d'énumérer un peu tout ce qu'on peut faire est ce qu'on peut pas faire la capture de donc pour capturer une monture il va falloir lui taper dessus lui mettre à peu près la moitié de sa barre de vie à moitié et avoir la friandise adéquat pour pouvoir le capturer ce qu'il va falloir faire c'est quand vous faites une exploration il va falloir obligatoirement donc du bois de la fibre et de la résine pour vous construire un petit lit et un établi au préalable pour pouvoir réparer et sauvegarder votre parti pour éviter de toujours retrouver votre corps à 50 millions kilomètres donc voilà après si vous mourrez si vous mourrez on va dire je suis mort ici vous appuyez sur x et vous aurez validé donc en blanc voilà donc ici on voyait un peu comme ça et vous pourrez donc après vous dirigez par rapport à votre map là on tourne un peu et vous voyez qu'ici en s'embriance on a une direction donc là ça va vous permettre de retrouver plus facilement votre chemin tout simplement pour se protéger des intempéries alors c'est pas compliqué en gros vous avez juste à créer un sol un sol un mur et un toit et vous pourrez se vivre aux intempéries autre chose maintenant donc ça il ya d'autres trucs on verra après ok donc là ça c'est bon tata tac ok on est ok ici alors maintenant donc pour reprendre de l'énergie de la vie donc voilà donc on va donc sur playstation pour pouvoir avancer dans la roue donc on utilise la croix directionnelle et une fois qu'on est sur la et vous allez manger voilà donc là donc là je suis en train de manger à fond donc vous voyez ma barre de faim remonter et quand j'aurai un certain seuil je pourrais régénérer mon personnage là et mon personnage là va reprendre de la vie comme par magie voilà et ici donc voilà donc on est à 38 et après ça va monter 39 etc ici n'oubliez pas de faire dans votre arbre un petit feu de camp pour pouvoir vous créer de délicieuses recettes à base de brochettes de fourmis steak de champignons et j'en passe ici l'établis très très important donc ce qu'il va falloir faire au début du jeu c'est le marteau du constructeur la torche la petite hachette en bois très important et après ici on va aller voir comment on récupère les mandibules de fourmis taureau bien sûr pour la pioche donc voilà un petit peu après n'oubliez pas qu'on peut aussi réparer nos trucs et on peut aussi améliorer alors ici pareil donc là il faut améliorer avec de la pierre donc là en gros maintenant ce qu'on va faire on va aller chercher donc les ressources de base donc voyez donc une fois que vous êtes monté tout en haut pour le revendiquer il faut aller voir le gnome ici vous appuyez et vous revendiquez l'arbre et après vous pourrez redescendre par ici et il faudra il va falloir déjà monter l'arbre donc vous voyez un petit peu les champignons là tout ça tout ça et bien il faut le monde il faut faut monter un vous monter par les champignons je vous ferai voir sur un autre un autre arbre au préalable et bon voilà vous savez que voilà en gros quand vous arrivez ici vous devez monter sur tous les champignons est arrivé tout en haut du sommet et revendiquer ce cher petit arbre hop allez maintenant on va aller voir donc ici donc pourquoi eux pour commencer un donc voilà ça fait un peu loin mais pourquoi je vous dis de vous revendiquez cet arbre là ou celui d'en face simplement parce que on va voir qu'il y aura pas mal de ressources mais vraiment vraiment beaucoup de ressources alors il ya aussi une petite technique c'est vous maintenez triangle et vous ramasser tout d'un coup parce que sinon si vous faites pas ça vous allez ramasser un par un et c'est pas top je vais vous faire voir vous allez vous appuyer une fois un mince voilà un et deux vous voyez alors qu'en gros en maintenant triangle vous pourrez récupérer récupérer tout d'un coup donc là je vais aller vous je vais pas aller la combattre mais je vais aller vous faire voir un être tout mignon regardez la petite araignée sauteuse elle est ici elle est mignonne voilà on va aller la voir de face voilà voyez ici elle est assez mignonne par contre elle est ultra dangereuse donc voilà là elle va pas me faire de mal parce que si je l'attaque pas elle va pas m'embêter mais voilà c'est une araignée très 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 vénère donc à faire gaffe ici n'oubliez pas on va récupérer donc des murs c'est très important là on a les fourmis là ce qui est embêtant c'est qu'à chaque fois je vais devoir me balader dans le noir mais ça va c'est un peu un peu relou mais bon ici donc là c'est pas très grave on va éclairer notre chemin pas grave on va faire une crame une torche donc là on avance on avance on avance on récupère nos petites murs vous allez voir un tout au long de mon chemin il y aura pas mal de ressources donc on avance encore il faut toujours entendre l'eau couler c'est une petite coccinelle alors les petites coccinelles elles sont assez vénères les coccinelles sont super dangereuses les insectes de nuit ils sont ils sont ultra vénères voilà et comme ça on va pouvoir choper des ailes d'insectes très important pour la suite donc là on arrive bientôt à notre petit coin où on va avoir besoin de fermer les choses alors ici on va trouver de la pierre non bien sûr on va vous je vais vous faire montrer l'endroit donc là après que lui mais laisse tranquille voilà voilà une fois qu'il m'a laissé tranquille le petit donc voilà alors sur ma carte ça se trouve ici donc voilà en fait vous vous rendez ici sur le bord et on va aller tout comme ça comme ça comme ça comme ça pour rejoindre ici et redescendre ici et après on va remonter sur notre arbre et on va voir après qu'est ce qu'on va faire avec la pierre et on va essayer aussi là ça va être une vidéo un petit peu plus longue on va apprendre plein de choses donc il y aura du gameplay et il y aura aussi bah comment pouvoir se débrouiller donc je vais essayer quand même de faire assez assez rapidement tout ça donc là en gros c'est une route qui vous permettra de choper tout sur votre passage que ça soit de la fibre du bois de la résine vous aurez vraiment quoi vraiment très très important alors après il ya des fois cette résine à l'arrêt un peu un peu embêtant voilà et on continue voilà donc là on va on va prendre l'épée au cas où donc voilà vous continuez ici un il est mignon lui la petite luciole bon là je vais pas encore là dessus et mais on va essayer ah je vais cesser là allez meurs reviens ici bon alors ce qui est chiant c'est ça très important les capsules elles mettent du temps à mon repop et c'est pour ça que je vous dis de vous de vous mettre dans un de ces arbres parce que en fait vous allez récupérer des vis des capsules oh il revient mignon ah c'est pas le même mais bon pas grave pas grave on va on va finir par tous les avoirs on va attendre qui revient des fois ils reviennent vous voir on sait pas pourquoi peut-être que ce qu'ils aiment bien se faire exploser j'ai pas de toute façon on va le retrouver de l'autre côté de la rive apparemment alors franchement moi moi je trouve que le jeu les voilà graphiquement il n'est pas trop des n'est pas trop moche et en plus il est assez sympa là franchement on est vraiment tranquille on a on a un monde tiration entre vous et récolter vos ressources vous vous faites plaisir là on voit qu'on a les vis voilà très important alors après il ya aussi une chose c'est la vision voilà ça cette vision elle est vraiment importante ça vous permettra de voir en surbrillance tous les objets que vous allez pouvoir choper sur votre chemin voilà et si vous voyez un voilà il ya de la pierre on a de la pousse on a tout ça et utiliser ça aussi pour voir la faiblesse des monstres très important aussi alors pour l'instant là je suis en train de récupérer la blinde de pierre c'est normal il faut bien ça donc là on est en train vraiment de se faire plaisir alors ici là aussi pareil vous montez donc sur cet arbre et on va se retrouver de l'autre côté avec la carte vous voyez je vais passer juste de l'autre côté et on va fermer ici maintenant pour l'instant il n'y a vraiment rien de compliqué on peut être dans cette dans cette chose là là vous aurez du champignon donc on va piquer encore de la pierre voilà je pense que j'ai assez de pierre je vais pas passer mon temps à prendre toutes les pierres mais bon on a compris le truc ici on va utiliser la hache ou la malheur à moi alors lui on a on a un criquet maléfique alors généralement normalement ils sont sens il est censé me défendre lui alors s'il ya un monstre où on va dire un insecte qui vous dérange moi généralement vous embêtez pas vous allez monter assez haut normalement il devrait pas vous emmerder on va manger de la mûre parce que là comme j'ai plus beaucoup de vie alors là c'est la première fois que je tombe sur lui et en plus à vue ils m'ont et mon regard là en mode mais je vais débuter alors bon c'est pas plus mal d'être tombé de notre arbre alors c'est pas c'est pas super grave même pas très grave du tout du tout du tout du tout là maintenant en gros comme je vous disais on va aller à notre arbre et on va récupérer notre corps voilà y'a pas de stress un voilà tranquille donc là ici on va voir le petit ballon remonter voilà voyez ici notre petit ballon lui a remonté alors on va aller rechercher notre record donc c'est pas très grave un vu qu'on n'avait pas on n'a pas vraiment il y aura pas vraiment d'ennemis sur la route normalement si on fait bien la route et alors ce qui va être un petit peu embêtant c'est que là on va repop à l'endroit notre corps il va être à l'endroit où on est tombé ça veut dire au point de chute c'est à dire que je vais devoir monter sur l'arbre pour aller récupérer mon corps tout simplement bon ça là je vous dis on voit un peu toutes les bases on va faire deux parties on fera deux parties donc là ici je vais aller traverser un peu les les petites les petites herbes donc dans cette vidéo donc là on va on a vu donc tous les points donc les plus importants là on va voir après comment récupérer son corps facilement donc là voilà moi je l'ai mis en surbrillant ça donc je sais vraiment où il est on a vu aussi comment on va on va où on va récupérer tous nos ressources alors après c'est pas plus mal que je suis mort comme ça ça va permettre de voir à peu près après les nombres de ressources qu'on va pouvoir récupérer sur la route en même temps donc là aussi c'est plutôt pas trop mal de savoir ça mais en plus on a des jolies libellules là qui sont ici alors apparemment ça pourrait être utile par la suite voyez ici après il ya pas mal de résine là sur les arbres il ya pas mal de choses à récupérer ici donc là j'avais vu en mourant et en montant sur l'arbre j'avais vu qu'on avait aussi une vis donc près de la grande clé aussi donc voilà donc vous voyez ici toutes les résines qu'on peut obtenir là bon je vais pas aller je vais pas tout tout aller chercher mais voilà on était monté par où on était monté par là alors j'avais eu tellement peur que je me suis monté à l'arrache là vous voyez à peu près tout le bois qu'on peut choper pour ça je vous dis ici c'est vraiment là on va juste récupérer mon corps pour éviter de perdre tous mes affaires voyez voilà je suis tombé ici donc je récupère mon corps ici 1 1 après ce qui est chiant c'est quand on vous avez des résines un peu en l'air comme ça elles sont un peu compliqué à récupérer la sont là j'en ai pas forcément besoin il y en a il n'y a pas besoin de s'emmerder à essayer de chercher hop voilà voyez vous pouvez en récupérer en faisant tout le tour de l'arbre voilà et assez rapidement en plus voilà ici on va aller péter du champignon donc là vous allez voir on va vraiment avoir le tout pour bien débuter ça vous serez pas en manque de rien et vous pourrez tranquillement là c'est pareil il y a aussi des trucs là il ya aussi la blinde de pierre voilà alors ça c'est la fourmi spéciale pour récupérer des mandibules alors là qu'est ce qu'on va faire on va utiliser notre criquet donc là si c'est pareil à récupérer sans trop galérer votre mandibule voilà voilà là il va se faire piquer le derrière donc pendant ce temps là je vais aller bouffer des murs et je vais attendre que le criquet il défonce notre cher et tendre petite fourmi ça c'est important de l'utiliser voilà voilà et une fois que il a explosé cette fourmi vous récupérez les mandibules de fourmis taureau voilà à cet endroit précis comme on dit ici voilà donc à peu près ici faut que vous êtes passé par là eh ben vous récupérez ici donc voilà donc il suffit juste de descendre de votre arbre partir par ici par là par là par là et d'aller et là on va se faire taper dessus on va aller voir le criquet où il est où monsieur le criquet était où bon d'après une grosse blatte alors pas de panique si vous êtes embêté par une deuxième fourmi taureau comme ceci en courant et en allant en allant là vous allez retrouver votre criquet de combat et au cas où il vous défendra au cas où puisque généralement criquet une fois qu'il a fait qu'il a fait la baston il va retourner tranquillement à ses petites activités donc là hop allez donc là je pense qu'on a assez on va pas non plus fermer comme un fou donc là on a ce qu'il faut et là donc après on va retourner tranquillement à notre à notre maison vous voyez après il ya pas mal de résine donc il ya des résines qui sont plus faciles à obtenir que d'autres voilà si vous voilà alors après un truc que je me suis demandé c est ce que si on tapait avec ça sur de la résine non ça ne marche pas ça aurait été bien de pouvoir faire tomber la résine de cette manière allez après il ya une façon de récupérer la résine c'est de monter sur les arbres de monter sur l'arbre et après ici généralement de jouer avec un peu avec votre votre curseur bon après c'est un peu casse gueule mais bon on a compris un peu le truc non voilà pareil les fournis n'hésitez pas à en tuer alors au début ça a été un peu compliqué mais une fois que vous aurez crafter l'épée bah vous pourrez facilement vous faire les fourmis ça c'est c'est le petit truc à savoir donc en gros là je vous fait l'aller retour de la zone comme ça ça vous permet de voir à peu près la route pour aller à votre arbre parce qu'à chaque fois on peut se perdre ça c'est après ça embêtant après si vous voyez on va arriver et là il va avoir un intempéries peut-être alors et à l'intersection de la chouette ici vous allez vers la souche de notre araignée sauteuse de façon vous l'entendrez elle fait un petit bruit comme ça comme ça un petit bruit comme ça et il n'y a pas de souci et c'est pareil ici aussi il y a des fourmis à proximité donc si vous voulez tuer des fourmis pour vous faire un steak il n'y a pas de souci voilà alors ce qui est pratique d'avoir une maison dans un arbre c'est qu'on n'est pas à la merci des prédateurs donc voilà et après je le rappellerai en deuxième partie de vidéo pour tout ce qui est construction hop donc voilà donc là maintenant on va clore cette première partie de comment on va bien débuter notre aventure sur le jeu voir un peu tout ce qu'on peut récupérer là la deuxième partie va savoir ça sera pour la construction et tout ça la construction les steaks de fourmis enfin bref un petit peu tous ces trucs là et après on aura une troisième partie qui permettra d'aller explorer et après on aura d'autres autres parties aussi sur du gameplay voir à peu près où on pourrait chercher des ressources et plein d'autres choses et vivre de petites aventures comme cela donc j'espère que ça vous aura plu et on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur RO80 Gaming et surtout portez-vous bien au revoir Et voilà je suis prêt